salut youtube aujourd'hui nouvelle vidéo vigrenier et j'ai mal aux cheveux 1 2 3 4 ciao il faut que tu sois mes yeux ce matin parce que je suis 8 A l'ouest. On va profiter dans une éryple. Pour l'instant, ce n'est pas ouf. A tout à l'heure. Je pense que les vins, ils vont se faire très déballer. C'est le temps qu'il fait. C'est un instant d'Harry Potter. Ils n'ont pas eu de leurs yeux, ils fonctionnent pas le ventre. Ils me rentrent dedans. Chau. Chau, c'est mardi où vous voyez. Je dis bien mardi où vous voyez. Bonjour. Bonjour. Vas-y, l'homme. Vas-y, l'homme. Quoi, c'est en dessous du FIFA ? C'est quoi Minecraft ? Du coup, on vient de faire un deuxième vide-grenier. C'était fait un nul. Puis là, il commence à pleurer. On va en faire un autre parce qu'on n'est pas loin. On s'est dit, tant pis, même s'il pleut. On va quand même aller voir maintenant qu'on est là. On n'aura pas fait la route pour rien. Celui-là, je n'ai rien trouvé et un zéro. Après, il y a un autre vide-grenier à côté, qui n'est pas encore super loin non plus. Il a vu un carton avec des mangas. Donc, on va aller faire un tour si on peut chover. Mais bon, je n'y crois pas de trop avec la flotte. Et après, on en fera peut-être un autre en rentrant qui est sous un parking. Il est de chez nous. On ne l'a pas fait ce matin parce que les petits sont allés. Donc, ça ne sert un peu à rien d'y retourner derrière. Donc, on verra bien. On verra bien sûr que les trucs. Mais je n'y crois pas trop. Il flotte et tout, à mon avis. Pour l'instant, j'ai un jeu. Et puis, un personnage, une figurine. Rien d'exceptionnel. Vite-grenier, bien vide. Voilà. Il est vraiment bien. Fantastique. Oh, la flotte qu'il y a. Il a dû bien tomber, là, quand même. Du coup, je ne sais pas si c'est le cas. Il m'a dit que c'était un petit jeune. Je crois qu'il aime. Il faut aller voir ça, puis on va se casser. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pas bon. Du coup, les abonnés, je ne sais pas si vous verrez ça un jour. Voulant, je le mettrai pour rigoler. Mais là, c'est vraiment la zone. Et puis, t'as les épaules. Ils ont du courage de rester. Moi, ça me saoudrait, frère, parti. Du coup, il y a des belles bâches avant, si vous voulez. Le prochain que je vois, je lui demande qu'avec ça coûte sa bâche. Allez, c'est tombé, le bordel. La semaine, il fait 50. Le dimanche, il pleut. C'est vraiment chiant. Du coup, l'orette, elle a fait une petite trouvaille. On vous montrera ça en rentrant. Donc, comme d'habitude, on se retrouve pour le compte rendu vide grenier. Alors, moi, ça ne valait pas trop le coup de se lever ce matin. Mais Laure, par contre, elle a fait la Radia. C'est ce qu'on disait. C'est qu'en ce moment, au début, elle ne trouvait jamais de manga. Au début, qu'elle venait avec moi au vide grenier. Et puis, en ce moment, c'est abusé. Elle en trouve tout le temps. Donc, je vais vous montrer déjà ce que moi, j'ai trouvé. Et puis ensuite, je vous montrerai ses mangas. Donc, j'ai trouvé un Transformers. Putain, le Focus va déjà me faire chier. Un Transformers. Voilà. Je l'ai payé un euro, je crois. Ou deux. Je ne sais plus. Voilà. Donc, ça, c'est toujours pareil pour de la vente ou de l'échange. Donc, ça fait une Jeep. Il faudra que je le démonte pour voir l'aspect qu'il a. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé dans le même vide grenier Minecraft à un euro. Ou deux euros. Oh, je ne sais plus. Je crois que c'était... Non, c'est deux euros. Le Transformers, deux euros. Et puis, lui, deux euros. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est le même que sur la PS4 ou pas. Minecraft, en général, je l'ai vendé. Et puis, à force d'y jouer, je me dis que c'est quand même pas si mal. Donc, peut-être que je vais le garder. Je vais voir. Ensuite, un autre Transformers dans un autre vide grenier. Je me suis amusé un peu à le faire dans la voiture. Donc, ça fait un espèce d'avion. Je l'ai payé deux euros aussi. Voilà. Donc, ça, ce sera pour de la vente ou de l'échange. Ensuite, ça, c'est pour après. Je vous montrerai les mangas. Voilà. Ensuite, un puzzle Badak. Non, c'est une figurine. Je ne voulais pas l'acheter au début. Puis, après, j'ai demandé le prix par hasard. Et puis, la dame m'a dit un euro. Je lui ai dit, allez, un euro, je le prends. Il faudra juste que je lui remette sa jambe, qu'elle décolle. Oh, elle n'est pas cassée. Elle est juste démontée. Il faudra que je lui mette un point de colle. Et puis, je lui retrouve un socle. Donc, ça fait à peu près un truc du genre. Mais bon, pour un euro, je ne vais pas chipoter. Donc, voilà. Je t'accueille. En sachant que ce matin, on s'est levé. Il devait être 6h30. On s'est levé un petit peu le temps. Parce qu'on était invité hier soir. Et puis, on est rentré à 1h30. Et puis, il ne faisait que de pouvoir. C'était la merde ce matin. Donc, c'était sûr que je n'avais rien trouvé. Mon pote Jonathan, il a fait le tour. Il a trouvé pas mal de choses. Mais pas non plus des trucs de fous. Beaucoup des trucs ont vraiment dû échanger. Mais rien d'exceptionnel. Une manette PS4 à 10 balles. Il faudra que je la teste. Je ne sais pas si ça vaut le coup ou pas. Enfin, si je pense que ça vaut le coup. Une manette PS4, je ne sais pas loin que ça vaut actuellement. Mais je pense que ça vaut moins 30 euros. Voilà. Et je voulais dire que si ça vaut le coup dans le sens, j'espère qu'elle marche. Et puis, c'est tout, je pense. Ce que moi, j'ai trouvé. Et après, les mangas de l'or. Alors là, elle a fait fort. Il y en a vraiment un paquet. Et puis, elle n'a pas payé ça. Super cher. T'as dépensé combien? 13 euros, c'est ça? Hein? T'as dépensé combien? 13 euros? Ouais. T'as 2 euros dans ton sac, là. Qui traîne. Par contre, il y en a certains, ils n'étaient pas bien... abrités. Parce que du coup, il y avait plein de jeux intéressants. Mais... Enfin, intéressants. Ou bien, non. Qui auraient pu être intéressants. Mais... Avec la pluie, ils n'étaient pas à l'abri. Donc moi, je n'achète pas un jeu qui a pris l'eau. C'est pour avoir un truc tout gondolé le lendemain. C'est en rien. Voilà. Donc, les mangas qu'elle a trouvés. Donc, elle a trouvé Evangélion. Le tome 3 à 50 centimes. Donc... C'est certainement une très bonne affaire. En plus, c'est les vieux Evangélion de l'époque. Donc, est-ce qu'on a une date ? Non. Pas de date. Bref. Moi, il a un petit peu décollé par contre. Alors, on va mettre un petit coup de colle. Voilà. Mais bon, 50 centimes. Donc, celui-ci. Le tome 4. Voilà. Ensuite, le tome 1 de XS. Je ne sais pas ce que c'est. Après, elle a pris LOL. Ce n'est pas fait chier à 50 centimes. Elle a dit, je vous prends tout. Le tome 2 de Gatekeepers. Pareil, je ne connais pas. Le tome 1 de Hunter x Hunter. Voilà. Donc, pareil. Ça, c'était 2€, je crois. Le tome 1. Je ne sais pas. Ils ont pris un peu LOL. Ça va. Ça, c'est bien. C'est un peu plastifié. Le tome 29 de Fairy Tail qu'elle ne possédait pas. Donc, elle a payé 3€. Le tome 17 de Fairy Tail. 3€. Un truc à l'eau de rose. 50 centimes. Vitamine, là. C'est le tome 15. Le tome 14. Pareil, 50 centimes. Le tome 13. Putain, ça fait chier. Ils ont pris l'eau. C'est chiant, cette pluie, là. Il fait beau toute la semaine. Et puis, le dimanche, il fait un temps de merde. Vitamine, tome 13. C'est quoi, cette merde ? Le vilain petit connard. Mon dieu. Tome 1. Ça a vraiment pourri. Ça, je pense qu'elle va les vendre ou les échanger. Vitamine, tome 16. Sans du loup. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, mais j'avais déjà vu, je crois, ça une fois à nose. Ils ne s'étaient pas à nose, les sang du loup, là, une fois ? Les sang du loup, là. Les mangas, ils ne s'étaient pas à nose, une fois ? Il me semble que je les ai déjà vus. Bon, alors, sang du loup, le tome 2, je dirais. Ouais, 2. Seon Jong Amita. C'est un détaqué des samouraïs. C'est sympa. Voilà. C'est en français. Et après, dans le même vide grenier. Voilà, on a trouvé un petit peu au début. Puis les évangélons, ça, c'était tout sur le même vide grenier, quasiment. Elle a fait un beau petit lot, là, les attaques des titans. À 1€ pièce. Donc, il y a le tome 3, le tome 4, le 6 et le 5. Et je crois qu'elle avait déjà les 1, 2, 3. Donc, ça complète tranquillement sa collection. Donc, c'est cool. Parce qu'à 1€, les attaques des titans, c'est quand même cadeau. Et voilà. C'était tout pour ce vide grenier plus vieux. Donc, voilà. C'est pas... C'est pas un truc de fou, hein. Salut ! J'ai hâte ! Qu'est-ce qu'il y a tout ? Sous-titrage ST' 501